On trouve un système d'inéquation dont les couples XY solutions seraient représentés par ce trapèze rose. Et là on te montre un trapèze rose dans un repère XY avec une et deux frontières à très plein et deux frontières en pointillés et l'intérieur du trapèze est rempli. Donc voilà la forme géométrique pour laquelle on doit trouver un système d'inéquation qui ferait que sa représentation graphique serait ce trapèze rose. Alors la technique ici c'est de trouver l'équation de chaque frontière. En fait on a une, deux, trois, quatre frontières, quatre côtés à un trapèze donc quatre frontières et ensuite de déterminer de quel côté de la frontière on doit se trouver et ça, ça déterminera du coup le sens de l'inéquation. Et ensuite le trait plein veut dire qu'on va être inférieur ou égal ou supérieur ou égal et le trait pointillé indiquera une inéquation stricte. Allons-y d'abord pour les côtés verticaux. C'est plus facile car là on sait qu'on est en train d'imposer une contrainte sur X. Tout ce côté-là, donc toute cette droite-là, ça représente tous les points pour lesquels X est égal à 0. X est égal à 0. Et on voit qu'il n'y a aucun point du trapèze qui est en dessous de X égale 0, ils sont à droite de X égale 0, ils sont à droite de la droite d'équation X égale 0. Donc il faut que X soit plus grand ou égal à 0. Voilà une première contrainte. Je vais redessiner le côté de ce trapèze en jaune pour dire que je vais évoquer à cette première contrainte le fait que X doit être plus grand ou égal à 0. Deuxième contrainte ici, on voit que les solutions sont à gauche de cette autre droite verticale. Et cette droite verticale, elle est d'équation X égale 1. Ici, X est égal à 1. Et on veut être à gauche de X égale 1. Donc ici, je vais tracer cette frontière à nouveau du trapèze. Et on veut être à gauche de cette frontière, ça veut dire que X doit être strictement inférieur à 1. Strictement inférieur parce qu'on a une frontière en pointillés. Alors maintenant, un peu plus difficile, mais ça reste tout à fait faisable. On va exprimer les frontières rouge et bleue maintenant. Donc là, rouge, je vais la redessiner en rouge d'ailleurs ici, cette partie. Donc toute cette droite, quelle est l'équation de cette droite ? On voit que quand X augmente de 1, Y diminue de 3. Donc le coefficient directeur est de moins 3. Et l'ordonnée à l'origine est de 2. Donc voilà, c'est une droite d'équation Y est égale à 2 moins 3X. Moins 3X plus 2. Et on veut être en dessous de cette droite ou sur cette droite. C'est un trait plein. Donc en dessous de la droite ou sur la droite, ça veut dire que Y doit être inférieur ou égal à moins 3X plus 2. Et finalement, dernière contrainte, la contrainte bleue. Et ici, on a des pointillés. On a des pointillés, donc ça va être une équation stricte. Et on va être au-dessus de cette droite bleue. Quelle est l'équation de cette droite bleue ? On voit que quand X augmente de 1, Y augmente de 2. Donc on a un coefficient directeur de 2 et une ordonnée à l'origine de moins 5. Donc cette droite a pour équation Y est égale à 2X moins 5. Coefficient directeur de 2, ordonnée à l'origine, moins 5. Et on veut que Y soit strictement supérieur à 2X moins 5. Y strictement supérieur à 2X moins 5. Et voilà, on a un système de 4 inéquations. Et la zone qui représente le respect de ces 4 contraintes simultanément, eh bien, ce trapèze qui a deux côtés à trait plein, deux côtés à trait pointillé et l'intérieur rempli. ... ... ... Sous-titrage FR ?